Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire La Pâte est là, en préparation de nos 20e journée lyonnaise de chirurgie du genou. Ce troisième webinaire sera consacré à la prothèse fémoropatélaire. Et pour ce webinaire, nous accueillons une guest star, le président de la SFHG, à savoir Franck Rémy, qui va nous présenter son expérience sur la prothèse fémoropatélaire. Et face à ce nordiste, nous aurons nos trois experts lyonnais, David Dejour, Guillaume Demey et Sébastien, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ce webinaire sera organisé selon le plan suivant, avec tout d'abord des communications par les quatre experts. Guillaume va nous présenter les indications des prothèses fémoropatélaires. Franck va nous présenter la technique chirurgicale de pose d'une prothèse fémoropatélaire conventionnelle. Sébastien va nous présenter sa technique de pose avec le robot. Et David va nous présenter les résultats et les échecs de ces implants. Avant de commencer, on aurait aimé avoir un petit overview de l'expérience de chacun dans ces prothèses fémoropatélaires. Et je vais vous demander à tous, quelle est votre activité chirurgicale ? Est-ce que vous êtes chirurgien exclusivement du genou ? Est-ce que vous êtes des chirurgiens du membre inférieur ? Ou est-ce que vous faites de l'orthopédie générale ? Pour essayer de sonder un petit peu le panel des participants. Si on ne fait que de la rotule, Jean-Marie, on met quoi comme réponse ? Ça devient complexe. C'est vrai que j'aurais dû rajouter un item. Mais personne ne fait que de la rotule. Heureusement. C'est des réponses assez homogènes. Vous voyez, un tiers, un tiers pour les participants. Un tiers de genou exclusif. Un tiers de membre inférieur exclusif. Un tiers de chirurgien qui pratique l'ensemble de l'orthopédie. Quelle est désormais votre activité globale de prothèse de genou ? Tout comprise, prothèse totale, prothèse unicompartimentale, et bien entendu, prothèse fémoropatélaire. Est-ce que vous en faites, réponse A, moins de 10 par an ? Est-ce que vous en faites moins de 50 par an ? Moins de 100 par an ? Ou est-ce que vous êtes un expert ? Est-ce que vous en faites plus de 100 par an ? Voici les réponses. Donc, près de la moitié des participants font moins de 50 prothèses de genou par an, et l'autre moitié, entre 100 et 20% qui en font plus de 100. Pardon, excusez-moi. Désormais, concernant les prothèses fémoropatélaires, quel est le nombre de prothèses fémoropatélaires réalisées dans votre pratique quotidienne ? Est-ce que vous en faites plus de 10 par an ? Est-ce que vous en faites beaucoup, je pense ? Est-ce que vous en faites 5 à 10 par an ? Moins de 5 par an ? Ou est-ce que vous n'avez pas d'indication, ou vous n'osez pas réaliser de prothèses fémoropatélaires ? Le verdict, c'est quand même une intervention qui est réalisée de façon peu fréquente, et vous voyez que plus de la moitié de nos participants n'en réalisent jamais. Donc, je pense qu'on va être tous… Moi, j'en fais partie. Donc, on va tous être séduits par vos expériences respectives et votre pratique quotidienne. Donc, nous allons commencer avec les communications. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui va nous parler des indications de ces prothèses fémoropatélaires, puisque le choix de l'indication est un critère essentiel dans la qualité des résultats. Je laisse la parole à Guillaume. Merci Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de l'arthrose fémoropatélaire un peu en général, et puis de l'indication de la prothèse fémoropatélaire. L'arthrose fémoropatélaire, c'est avant tout une histoire de congruence articulaire. Il faut, comme sur cette belle image, une belle congruence pour éviter tout excès de contraintes et éviter les lésions cartilagineuses et l'arthrose. Et on sait bien que dans l'instabilité, il y a des facteurs principaux d'instabilité qui vont modifier cette congruence. Et le premier facteur, c'est avant tout la dysplasie de la trouclée. On vous l'a répété plusieurs fois, c'est très présent dans les instabilités fémoropatélaires et peu présent dans les groupes contrôle. Et donc, ça modifie cette congruence. La dysplasie de la patella, donc le versant en face de la trouclée également. Vous voyez que dans les cas de dysplasie de la trouclée de haut grade, il y a beaucoup de rotules de type Viberg 2 ou de type Viberg 3. Et ça participe aussi à cette mauvaise congruence. Et c'est à la base de cette arthrose fémoropatélaire. L'alignement fémoropatélaire également va modifier la congruence. Une rotule haute et une TAGT excessive, donc une rotule qui est basculée, translatée latéralement, ça va diminuer la congruence articulaire et être un facteur d'arthrose. Et d'ailleurs, ces facteurs anatomiques ont été étudiés également chez des patients qui n'ont pas d'instabilité du tout et aucune histoire d'instabilité. Il y a cette belle étude d'Elisabeth Arendt qui rapporte un petit peu les facteurs anatomiques dans ces lésions cartilagineuses. Vous voyez que dans la lésion cartilagineuse de la patella, on va retrouver plus de patients avec des troclées plates, peu profondes, une patella qui est moins large, des bascules patellaires, une rotule haute ou dysplasie de troclée. Et dans les lésions cartilagineuses de la troclée, on va retrouver des troclées plus profondes. Donc c'est à l'inverse, pas de dysplasie de troclée dans ces patients-là, mais plutôt des troclées plus profondes et des rotules hautes. Et tout ça va augmenter beaucoup le risque de lésions cartilagineuses. Vous voyez ce qu'ils ont retrouvé, les facteurs de risque. Et donc la dysplasie de la troclée va multiplier par 7 le risque de lésions cartilagineuses et d'arthrose à plus long terme. Et également lorsqu'il y a un facteur, voire plus de deux facteurs, et bien là le risque va vraiment augmenter nettement. Tout ça est cumulé avec le trouble de torsion qui est mal connu, mal dépisté, qui est un facteur d'arthrose également précoce, qui va augmenter la bascule rotulienne et diminuer les surfaces de contact. Et également le poids du patient qui va être multiplié par l'activité réalisée avec des forces qui peuvent vraiment sur un saut être à 20 fois le poids du corps. Et donc tout excès de poids corporel va augmenter le risque énormément. En conséquence, on voit que l'arthrose fémoropatélaire survient plus jeune qu'en fémorotibial. Et on trouve quand même beaucoup de lésions chez des patients qui n'ont pas d'instabilité patellaire objective. Donc on peut classer comme instabilité potentielle, voire même avec des facteurs assez minimes anatomiques qui favorisent ces lésions. Le portrait robot du patient avec arthrose fémoropatélaire, c'est plutôt un patient de sexe féminin, 72% des cas, un âge à environ de 58 ans lors des chirurgies. Un BMI souvent augmenté, 67% des patients obèses ou en surpoids. Des genoux contrôlathéraux symptomatiques dans la moitié des cas. Et des scores cliniques qui sont très similaires à l'arthrose fémorotibiale. Les éthiologies de l'arthrose fémoropatélaire isolée. On a d'abord l'arthrose primitive dans 49% des cas. Il n'y a pas d'antécédent retrouvé de luxation ou d'instabilité. L'arthrose sur instabilité, donc avec antécédent de luxation ou d'instabilité ou les instabilités potentielles, 33% des patients. Les causes rhumatologiques, 9% et post-traumatiques, 9% aussi. Il y a quatre causes principales d'arthrose fémoropatélaire isolée. Le facteur anatomique prédisposant dans ce groupe d'arthrose, c'est la dysplasie troclée qui est présente dans 78% des cas. C'est un effet anti-maqué de la troclée qui va augmenter la pression sur la fémoropatélaire et qui va favoriser l'arthrose. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'histoire naturelle de l'arthrose fémoropatélaire, c'est que ça évolue très lentement. Pour passer du stade 1 Iwano au stade 4, la plupart du temps, il faut un grand nombre d'années, en moyenne 18 ans, chez ces patients avec une évolution lente et donc une arthrose plutôt bien tolérée. Donc, ce qu'on peut discuter, c'est déjà qu'il ne faut pas opérer trop vite un patient qui rentre dans l'arthrose fémoropatélaire. On a pas mal de choses possibles à faire. Il faut accompagner le patient et on verra après, il faut plutôt opérer les patients avec des arthroses de dernier stade, de stade avancé par prothèse ou autre technique pour l'arthrose. L'histoire naturelle de cette arthrose, elle est également différente suivant l'étiologie. Dans les arthroses primitives, on aura plus de risques d'évolution vers une arthrose globale, c'est-à-dire l'apparition d'une arthrose fémorotibiale, que dans le groupe de patients qui présentent une instabilité fémoropatélaire. Et cette différence, elle est significative. Alors, au final, quel traitement on peut proposer pour nos patients qui ont une arthrose fémoropatélaire ? Bien sûr, je ne vais pas évoquer le traitement médical qui doit être fait, à mon sens, dans tous les cas en première intention, mais on va parler ce soir beaucoup de la prothèse fémoropatélaire. Je vous fais un bref rappel. Les premières prothèses de resurfaçage rotulienne, il y avait une prothèse qui a été développée dans les années 50 qui a été vite abandonnée, c'est surtout la prothèse Richards, dans les années 70, qui a lancé l'histoire de la fémoropatélaire. Et il y a une première génération de prothèses, avec une des prothèses à resurfaçage, qui vont se positionner dans la gorge de la troclée, sans modifier sa position. Et une deuxième génération de prothèses, qu'on dit à coupe, avec une coupe antérieure, qui va permettre de positionner la troclée où on le souhaite, et donc de corriger ces anomalies anatomiques. Le principe de la fémoropatélaire, c'est de corriger l'anatomie défaillante, et c'est pour ça qu'il faut plutôt préconiser une prothèse à coupe, puisqu'on n'a pas envie de reproduire la dysplasie de la troclée, on a envie de corriger la gorge de la troclée, et de réaligner l'appareil extenseur. Et en réalisant une coupe, on va pouvoir enlever cette dysplasie, et positionner le carter fémoral où on le souhaite, pour réaligner l'appareil extenseur. Dans les indications, les critères essentiels, ils ont été repris également par l'HAS, on va donc discuter de l'indication, suivant le degré d'usure de la fémoropatélaire, de l'étiologie, de la présence d'une anomalie anatomique ou pas, et on vient d'en parler, donc la dysplasie, l'alignement fémoropatélaire et la hauteur otulienne, et également l'âge du patient, ça c'est à discuter. Le degré d'usure, déjà on peut dire qu'il ne faut pas opérer de patients avec des faibles usures, il ne faut surtout pas opérer d'une prothèse fémoropatélaire, un patient qui a une chondropathie, donc il faut réserver ces cas aux patients avec arthrose de stade 3 et 4 I1O. L'étiologie, on en reparlera avec les résultats, mais il faut privilégier les prothèses fémoropatélaires chez les patients qui ont une arthrose sur instabilité, objective ou potentielle, et donc avec dysplasie de la trochlée, puisqu'on va pouvoir corriger ces anomalies. L'arthrose primitive, on peut bien sûr opérer des patients avec une arthrose primitive, mais il y aura plus de risques d'évolution vers une arthrose fémorotibiale, et il faut faire donc attention aux situations à risque où l'arthrose fémorotibiale va survenir, c'est-à-dire les patients en surpoids important, et en cas de déformation frontale importante, valgus ou varus excessif. Les indications post-traumatiques, il faut se méfier puisque les résultats ne sont pas très bons, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut surtout faire attention en cas de pâtéla-baha, puisque les résultats sont très mauvais, et ça c'est bien retrouvé dans la littérature, dans cette situation-là. En cas d'atteinte rheumatologique, c'est une contre-indication de la fémoropatélaire. Donc en pratique, il ne faut pas opérer un patient avec une arthrose qui risque de se généraliser, sinon on va avoir un échec précoce. On discutera après de l'âge, mais chez le patient âgé, il y a pas mal de controverses, c'est assez discutable, puisque la PTG va donner en première intention de bons résultats, d'excellents résultats, et cela de manière durable. Et donc dans la littérature, on retrouve au-delà de 60 ans déjà de plus de risques de dégradation. Donc l'âge supérieur à 60 ans est un facteur de risque dans la littérature. La prothèse fémoropatélaire, on peut aussi réaliser des chirurgies plus simples, comme la patelectomie verticale externe, mais en fait ce ne sont pas les mêmes indications. Ce sont des patients généralement avec une arthrose fémoropatélaire externe isolée, et on retrouve cela dans 89% des cas. Et cette indication est idéale si la douleur rotulienne est vraiment externe à l'examen clinique, on regarde du pincement articulaire et lorsque l'alignement fémoropatélaire est bon. Et c'est vrai que dans cette situation-là, on va avoir des bons résultats à moyen terme. C'est un traitement simple, une récupération rapide, et ça ne coupe pas les pontes pour une chirurgie future. Donc c'est un traitement à conserver dans la stratégie thérapeutique. Je vous montre ici un exemple d'une arthrose fémoropatélaire externe importante. On pourrait effectivement se poser la question d'une patelectomie verticale externe. On fait toujours un bilan complémentaire pour vérifier l'absence d'arthrose fémorotibiale. C'est un patient qui a moins de 60 ans. Et en fait, dans ce cas-là, j'ai demandé une IRM et on retrouve vraiment une arthrose fémoropatélaire très étendue qui va vraiment jusqu'à toute la face interne. Il y a une dysplasie de la troclée de bas graines qui est présente. Et ce patient avait des antécédents également d'instabilité. Donc dans ce cas, la prothèse fémoropatélaire semblait être une meilleure option qu'une simple patelectomie verticale externe. Il y a d'autres situations. Par exemple, l'arthrose fémoropatélaire interne. Ici, c'est un cas d'un patient qui a eu avant une médialisation de la tuberosité tubiale antérieure et qui a développé une arthrose fémoropatélaire interne. Eh bien, patient jeune, une prothèse fémoropatélaire a été réalisée sans réunir l'appareil extenseur. Et ça a pu permettre tout à fait de traiter la situation. Le troisième exemple, il est très démonstratif. c'est un patient avec une instabilité rotulienne objective et une luxation de rotule permanente. Je vais vous montrer la vidéo. Et en fait, cette rotule n'est pas du tout, ne peut pas être réaxée. Donc bien sûr, dans ce cas-là, une patelectomie verticale externe ne sera pas une solution. L'atteinte cartilagineuse est majeure et la rotule reste subluxée puisqu'il y a une énorme dysplaisie de la troclée. Eh bien, dans ce cas, la prothèse fémoropatélaire va être une excellente option puisqu'on va pouvoir corriger les anomalies anatomiques, régler ce problème de dysplasie de la troclée. Donc c'est en fait une trocléoplastie métallique, on va dire. Et il a été nécessaire dans ce cas de réaliser une transposition de la tuberosité tibiale antérieure pour réaligner l'appareil extenseur. Donc en conclusion, la sélection du patient, c'est la première étape, elle est très importante. Il faut bien sûr opérer d'une prothèse fémoropatélaire les patients qui ont une arthrose fémoropatélaire isolée. Quand il y a une dysplasie fémoropatélaire et des histoires d'instabilité, c'est vraiment la meilleure situation. On n'opère que les stades avancés d'arthrose. Et surtout, lorsque l'arthrose est étendue, centrée ou excentrée, lorsque c'est une arthrose bien localisée latérale, on peut tout à fait discuter une patelectomie verticale externe seule. Le patient doit être plutôt jeune et ça, on va le rediscuter après. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la littérature. Il faut bien sélectionner son implant et la technique chirurgicale. Eh bien, on va la voir tout de suite avec Franck Rémy, puis Sébastien Lustig, puisqu'elle est très importante pour le résultat. Je vous remercie. Merci, Guillaume. Nous allons passer la parole à Franck pour la partie technique. Merci, Jean-Marie. Je voudrais tout d'abord remercier LSKS de son invitation. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer pour Parles et Genoux. C'est un véritable double plaisir, d'une part, d'échanger avec mes amis lyonnais, que je suis depuis une trentaine d'années et où j'ai découvert la rotule il y a 30 ans, et puis aussi d'échanger et parler arthrose fémoropatélaire et prothèse fémoropatélaire avec tous les collègues qui s'y intéressent. Et donc, vous m'avez demandé de discuter de la technique de la prothèse fémoropatélaire que j'avais présentée lors d'une conférence d'enseignement à la Sofcote en 2018 et qui a encore depuis évolué un petit peu. Alors, la technique de la prothèse fémoropatélaire. La prothèse fémoropathe s'est vue confirmer une place depuis une quinzaine d'années dans le traitement de l'arthrose fémoropatélaire latérale, sévère et isolée. Ces trois objectifs sont très importants. Il faut qu'elle soit latérale, qu'elle soit sévère et qu'elle soit isolée. Longtemps, les résultats fonctionnels et mécaniques ont été incertains, ce qui laissait à penser que cette prothèse fémoropatélaire était une mauvaise technique chirurgicale dans la prise en charge de l'arthrose fémoropatélaire. En fait, depuis les prothèses de troisième génération, on sait qu'il y a une place pour la prothèse fémoropatélaire. L'évolution des implants, mais aussi la précision des ancillaires et les progrès techniques ont permis aujourd'hui de conforter sa place. Ces objectifs sont assez simples. Il s'agit de remplacer le cartilage usé et aussi de corriger les déformations ostéochondrales, ce sur lequel on reviendra juste après. Les indications et les contre-indications sont extrêmement précises. Elles sont aujourd'hui affinées, connues de tous, et Guillaume vient de nous les repréciser. J'insisterai seulement sur cette arthrose latérale, isolée, sévère, avec absence d'arthrose fémorotibiale. Les contre-indications en découlent, mais nous n'oublierons certainement pas la laxité antéropostérieure, autant l'antérieure que la postérieure, en raison des contraintes qui s'appliquent sur l'articulation fémoropatélaire et des douleurs qui peuvent en découler. Alors, quand on décide de mettre en place une prothèse fémoropatélaire, il y a une planification préopératoire à faire. On s'assure du diagnostic de cette arthrose latérale isolée d'un stade 4 ou d'un stade 3. Il faudra connaître les axes et les ligaments, c'est indispensable. Donc, le bilan radiographique dont vous a parlé, Guillaume, est véritablement indispensable. Et puis, un scanner, toujours un scanner, pas de scanner, pas de prothèse fémoropatélaire. Il faut connaître le stock osseux patellaire, car très souvent, on a un stock qui est limité. Et puis, connaître la rotation latérale du fémur, car nous verrons son importance. Aujourd'hui, on peut sûrement y ajouter l'IRM pour s'assurer de l'absence de lésions méniscales associées, car dans les séries un peu longues, on retrouve des gens qui ont été réopérés pour lésions méniscales isolées. Alors, la voie d'abord, on décide de mettre en place une prothèse fémoropatélaire, eh bien, c'est une voie d'abord antérieure classique, avec un patient installé, comme d'habitude, pour une prothèse totale de genou, un garrot qu'on gonflera uniquement pour le scellement, ce dont on reparlera tout à l'heure, et puis, une voie d'abord antérieure, cutanée, médiane, habituelle. Par où faut-il passer pour rentrer dans le genou ? Quelle arthrotomie ? Interne ? Externe ? Quelle est la meilleure arthrotomie ? Bien sûr, la voie d'abord médiale, l'arthrotomie médiale, est celle qui est la plus utilisée, la plus retrouvée dans toute la littérature. Par habitude, sûrement, par meilleure maîtrise technique aussi, c'est une voie d'abord royale, on peut rentrer dans tous les genoux par endodent. Mais, pour aborder isolément cette articulation fémoropatélaire, l'utilisation de cette voie d'abord interne nécessite un abord étendu, extensif, sûrement traumatisant pour les autres compartiments du genou qui, eux, sont sains et doivent être agressés le moins possible. Dans tous les cas, si vous choisissez une voie d'abord médiale, il faudra ne pas faire une mini-voie, car l'exposition du genou, notamment sur le compartiment latéral, doit être privilégiée. Cet abord interne a comme inconvénient de sectionner le rétinaculum patellaire médial, dont on connaît l'importance dans cette pathologie fémoropatélaire. Il n'évite pas, cet abord interne, la section du rétinaculum patellaire latéral, qui, pour le coup, est indispensable dans le contrôle de la bascule et de la subluxation patellaire. Ça n'est pas ma voie d'abord privilégiée. Et depuis 15 ans, j'ai toujours utilisé la voie d'abord latérale, l'arthrotomie latérale, pour un certain nombre de raisons que je vous expose ici. Elle a d'abord été bien décrite par Patrice Mertel en 92, et puis, ensuite, c'était la voie de Keblich un an plus tard et Philippe Beaufils en 2005. Elle doit être suffisamment étendue, mais pas de façon trop importante, pour permettre de luxer la patella en dedans et positionner son ancillaire. En 2004, nous avions, avec David, Jérôme Allain et Henri, montré que les résultats étaient possiblement meilleurs par une voie d'abord latérale et en tout cas qu'il y avait moins de complications que par la voie d'abord médiale. Elle respecte bien sûr le cercle artériel médial de la patella et limite ainsi le risque de nécrose. C'est pour nous un référentiel, car il s'agit d'une arthrose latérale. Pourquoi passer par voie médiale pour effectuer une arthrose latérale ? Décide-t-on d'utiliser une voie d'abord médiale pour mettre une puque externe ? Sûrement pas. Le fil rouge de cette voie d'abord latérale, c'est de restaurer le tracking fémoropatélaire et aussi l'anatomie fémoropatélaire, autant que faire se peut avec une prothèse. Cette voie d'abord, et vous voyez ici une ostéotomie TTA pour la démonstration, permet de sectionner le retinaculum patellaire latéral, indispensable pour l'équilibre. Elle va amener la troclée à la patella, car c'est l'objectif mécanique qu'il convient de se fixer dès le début. Elle l'autorise d'une reprise chirurgicale, par une voie latérale ou par une voie médiale, y compris bien sûr pour une prothèse totale de genoux, d'autant plus qu'il s'agit d'un genou normaux axés ou en valgus. Clairement, elle est plus difficile, mais c'est parce qu'on a moins l'habitude. Elle est un peu plus longue, car la dissection est plus précise qu'une voie d'abord médiale. Bien sûr, la vision est inversée, il faut y penser à chaque fois, parce qu'on a l'habitude des voies d'abord internes et moins des voies d'abord externes. La particularité, c'est qu'il va falloir ouvrir le corps adipeux et ne pas en pratiquer l'exérèse, et l'ouvrir verticalement, juste en regard de la partie moyenne du condyne latéral. Cette ouverture du corps adipeux, une fois que nous avons récliné le ligament patellaire, se fait jusqu'à 1 cm du bord supérieur du ménisque latéral et de sa corne antérieure, qu'il ne faut pas léser. Ensuite, on peut assez aisément luxer la rotule en deux dents, sans les verser, et exposer la face antérieure d'un genou qu'on fléchit entre 45 et 60 degrés dans mes mains avec un étrier électrique. Une fois qu'on a exposé le genou, on se porte tout d'abord sur la patella. Pourquoi faire le fraisage patellaire en premier ? Pour se faire de la place et luxer plus facilement la patella en deux dents. On explore cette patella sur un genou en extension complète. On repère assez rapidement ces ostéophytes qu'il faut réséquer. Je vous invite à faire une dénervation de toute la patella et puis de faire une patelectomie verticale latérale systématique en enlevant cet ostéophyte qui bave le plus souvent sur son bord latéral. Cette facétectomie va améliorer la congruence en réduisant aussi la bascule latérale. Ne descendez pas en dessous de 12 mm d'épaisseur, mais sur les 90 cas que j'ai opérés depuis 15 ans, je ne me souviens plus et je n'ai pas vu d'épaisseur osseuse inférieure à 12 mm. Idéalement, 14 mm est un idéal, mais il faut se rappeler que ces patients sont normaux axés, qu'ils ne sont pas obèses et qu'il n'y a pas d'autre facteur de risque de fracture patellaire hormis cette insuffisance de 12 mm d'os. Idéalement, j'utilise un patella rimeur dont on connaît la précision exacte, l'absence de coupe asymétrique et qui permet de garder ces 12 ou 14 mm d'os. Le positionnement d'un plan n'est pas fait au début, il sera fait à la fin, quand on fera les plots, une fois qu'on aura effectué le positionnement de la pièce fémorale. Alors, quelles sont les particularités du trochléen ? Une fois qu'on a coupé cette patella et qu'elle a été luxée en dedans, ces particularités sont extrêmement précises, elles sont reproductibles et elles vont permettre d'amener la trochlé à la patella, c'est ce que nous nous sommes fixés comme objectif depuis le début. L'idée, c'est de restaurer la rotation neutre, c'est-à-dire la rotation des Américains, c'est la rotation neutre chez les Américains, mais chez nous, en Europe, c'est la rotation latérale, et donc de restaurer la rotation latérale par rapport à la ligne bicondylienne postérieure. Donc, l'objectif de la coupe fémorale antérieure sera d'orienter le plan d'ouverture de la trochlé en dehors et en arrière, c'est donc toujours la trochlé qui va chercher la patella. Pour ce faire, trois possibilités. Deux paires opératoires, l'autre mécanique. Les deux repères opératoires sont, un, la ligne de Whiteside, que je vous déconseille dans le cadre d'une arthrose fémoropatélaire, car bien malin, celui qui peut repérer le sulcus de la trochlé quand on a une trochlé marmoréenne, complètement défoncée par l'arthrose, et ce n'est donc pas un bon repère. Le deuxième repère, qui est l'axe transépicondylien chirurgical, beaucoup plus précis, qu'a bien défendu Tchampon en 2014 et 2016, mais sans ostéotomie de TTA, il est très difficile d'aller repérer l'épicondyle médiale et de pouvoir faire cette ligne transépicondylienne que vous voyez sur l'image paire opératoire, mais là il y a une TTA, et donc on peut aller facilement repérer l'épicondyle médiale, mais sans TTA, c'est extrêmement difficile, ces deux repères cliniques étant donc subjectifs. La troisième possibilité, et c'est certainement celle que l'on peut retenir de façon fiable et reproductible, c'est d'utiliser un ancillaire qui vous reproduit la rotation latérale que vous avez mesurée sur le scanner. Ce scanner préopératoire est donc indispensable, il vous donne la mesure de cette rotation latérale, dans le cas présent 3 ou 5 degrés, qu'on reporte sur le patient après des petits repères cutanés et le traçage de cette ligne biépicondylienne. Vous pouvez alors perforer le fémur, y rentrer le gabarit de coupe fémorale et le placer à 3 degrés de rotation latérale ou 5 degrés en fonction de ce que vous avez repris. Ce guide de coupe antérieure doit être parallèle à cette ligne transépicondylienne. Une george télescopique vous permettra de repérer la hauteur de coupe et de gommer cette dysplasie si agressive, cette dysplasie troclée si agressive pour l'articulation fémoropatélaire. Et vous découvrirez alors une surface plane qui est cette coupe frontale qui va vous permettre, une fois que cette dysplasie est gommée, de pouvoir positionner le gabarit et sa rotation dans le plan frontal. Alors ici, une minute pour discuter de cette coupe en rotation latérale. Vous voyez le trait rouge qui correspond à une coupe frontale de fémur à 0 degré. Et lorsque vous faites une rotation latérale sur ce genou gauche, on va dire de 5 degrés, vous vous rendez compte que le centre de la troclée est latéralisé. Et ce qui permet, quand on latéralise ce fémur, de diminuer la TAGT. C'est-à-dire qu'on diminue la distance entre le centre de la troclée fémorale et la TTA, ce qui diminue le valgus fémoral et diminue les contraintes fémoropatélaires, comme ceci a bien été montré par plusieurs auteurs, dont notre ami David. Ce travail avait déjà été présenté en 2014. La rotation neutre diminue la TAGT et vous voyez le même schéma, mais par un scanner. Deuxième particularité du centre trocléen, c'est le positionnement dans le plan frontal de l'implant fémoral. Eh bien, il apparaît qu'il n'y a pas de repère mécanique pour bien positionner cet implant fémoral, qu'il n'y a pas de corrélation entre la position de l'implant fémoral et l'axe anatomique du fémur, qu'il n'y a pas de corrélation entre l'implant fémoral et l'axe mécanique du fémur, et que ce sont les conditions locales qui vont permettre de bien positionner l'implant fémoral. Il s'agira de positionner l'implant à ras du cartilage condylien latéral qui a été sectionné. C'est véritablement une règle absolue. Le gabarit de fraisage de votre implant fémoral doit être parfaitement harmonieux avec le cartilage du condyle latéral et à ce prix, vous positionnerait parfaitement votre implant trop clair. Nous avons décidé d'appeler ce positionnement un valgus fémoral, vous voyez, pour diminuer la TAGT et orienter l'axe de l'implant fémoral en dedans et en bas, ce qui va permettre d'optimiser la congruence fémoropatélaire. Il me manque une diop. Voilà. Voici un genou gauche et une prothèse qui a été posée. Vous voyez que le grand axe de cet implant rotulien se situe en bas et en dedans, en valgus, permettant, sur la petite flèche blanche, de diminuer la TAGT en début de flexion et donc d'améliorer la congruence fémoropatélaire en début de flexion. On dira que l'alignement coronal se fait en valgus. Dernière étape du temps trochléen, c'est le positionnement médiolatéral. C'est le bord latéral du fémur qui va permettre de définir le positionnement du gabarit fémoral à ras de son bord latéral sans dépassement mais tout en restant en dedans de son bord médial. La taille du composant trochléen est décidée en même temps que l'implant est positionné et puis vous choisissez une fois que vous avez fait votre gabarit de coupe la pièce d'essai qui est totalement autostable et qui vous permettra de faire les essais fémoropatélaires. Vous terminez par le forage des plots et vous impactez votre implant définitif qui aura exactement la même position que l'implant d'essai autostable que vous avez essayé auparavant. Vous voyez ici une image de rebord métallique inférieur de l'implant fémoral qui est totalement harmonieux avec le rebord cartilagineux supérieur du condyle latéral. Alors si on voulait résumer l'orientation de l'implant fémoral on dirait que l'alignement sagittal se fait dans le plan de la corticale antérieure que la coupe fémorale antérieure se fait en rotation neutre pour les américains mais latérale pour les européens que l'alignement coronal de la pièce dans le plan frontal se fait en valgus avec un grand axe oblique en bas et en dedans et qu'il doit y avoir un ajustement métal bord inférieur cartilage latéral bord supérieur voici ici un contrôle post-opératoire et vous voyez qu'il y a bien une orientation en bas et en dedans par rapport à l'axe anatomique du fémur comment positionner l'implant patellaire nous avons dit que l'objectif mécanique c'était d'amener la troclée à la patella et bien on va pouvoir affiner ça en amenant aussi un petit peu la patella à la troclée et pour ce faire nous allons médialiser autant que faire se peut le bouton rotulien on n'oublie pas qu'on est sur une voie latérale et que donc on voit à l'envers et qu'il ne faut pas oublier que les deux plots latéraux du bouton rotulien doivent être que les deux plots du bouton rotulien doivent être latéraux la position de l'implant se fait par médialisation idéalement et en cas d'insuffisance et on le verra peut-être à la fin par une ostéotomie de TTA associée voilà ici un cliché où vous voyez que l'implant fémoral a été très latéralisé et que l'implant patellaire a été lui médialisé ce qui permet d'optimiser la congruence fémoropatellaire à la fois dans le plan axial mais aussi dans le plan sagittal les essais avec les pièces d'essai sur toute la course de flexion de 0 à 120 degrés permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de ressaut pas de blocage pas d'accrochage toujours sans garrot et ce qui correspondra au fonctionnement mécanique définitif de votre prothèse lorsque vous l'aurez scellé et vous pouvez être rassuré et dormir sur vos deux oreilles quand les essais sont concluants la prothèse finale sera concluante une fois le malade fermé la fermeture deux petites choses deux petits éléments tout d'abord il faut refermer le corps gras en avant du condilatéral avec trois points de vicryl 2 de façon précise et puis refermer la voie d'abord latérale l'arthrotomie latérale sans refermer l'aileron externe en suturant la synoviale latérale au bord latéral de la patella et vous voyez ici un contrôle radio de face on en a déjà parlé un contrôle de profil avec une pièce fémorale dans l'axe de la corticale antérieure et aussi un cliché axial à plus de 60 degrés ici avec absence de bascule et absence de subluxation au final et à mon sens la prothèse fémoropatélaire et l'indication de choix pour une arthrose fémoropatélaire latérale isolée et sévère c'est une technique parfaitement fiable et reproductible à condition de respecter tous les impératifs techniques il faut utiliser un implant troisième génération mais de toute façon vous n'avez plus le choix car il n'y a plus que quatre prothèses cinq je le sais depuis peu par Seb à ce prix le résultat les résultats fonctionnels mécaniques radiographiques sont prévisibles ils sont de bonne qualité ils sont durables sur le moyen terme et nous allons bientôt vous présenter les résultats de 62 cas à 6 ans de recul et puis bien sûr il y a la progression de l'arthrose fémorotibiale qui sera certainement le cut-off de la reprise pour une prothèse totale merci à tous merci beaucoup Franck bravo pour cette belle présentation tu nous as montré qu'il y avait un paquet de subtilités dans la pose de cette prothèse fémoropatélaire que techniquement ça peut faire peur à certains surtout chez ces patients qui ont des morphologies trochléennes assez particulières et donc Sébastien est là Chicago vous m'entendez ah ouais je vous entends parfaitement et donc Sébastien tu vas nous parler un petit peu de la place de la robotique dans ces arthroplasties fémoropatélaires et quel apport ça t'amène Oui alors merci beaucoup déjà de m'inviter à participer sur ce sujet j'ai écouté avec attention et toujours avec passion c'est un plaisir d'écouter Franck parler de prothèse fémoropatélaire on voit que c'est une chirurgie qui nécessite cette expertise et il la transmet vraiment très bien et donc il a déjà donné tous les petits secrets et moi je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser un instrument un peu différent qui est la robotique alors j'avais eu la chance il y a une dizaine d'années de faire la conférence d'enseignement sur les implants fémoropatélaires et à l'époque la robotique c'était tout juste balbutiant et là maintenant on est il y a presque 10 ans de recul quand même alors pour ce qui est de la technique ça ne remplace pas la connaissance et Franck vous a donné plein d'aspects très importants à connaître et les erreurs à ne pas commettre surtout donc je ne vais pas revenir sur comment est-ce qu'il faut appréhender la bord du genou ça vous a été très bien montré et puis non plus de quel type d'implants on parle c'est vrai que les implants qu'on doit mettre avec les prothèses avec la robotique vont être souvent des implants à coupe donc ils vont respecter les mêmes principes c'est à dire on s'éloigne un peu d'une notion de resurfaçage comme ici mais on va aller donc ça c'était on va dire les concepts un peu où on essaie de mettre la rotule sous la troclée et là on peut tricher donc Franck vous a montré l'intérêt de mettre de la rotation de translater en latéral autant que possible et donc de jouer un peu sur ce positionnement et tout ça vous allez voir qu'avec le robot on peut l'anticiper et puis par contre la préparation de la rotule ne change pas elle n'est pas faite avec le robot elle respecte les mêmes recommandations que celles que Franck vient de vous donner alors la robotique dans tout ça il y a effectivement deux systèmes qui sont disponibles actuellement je vais vous présenter les deux on a la chance de pouvoir utiliser les deux dans le service ça c'est celui où il n'y a pas besoin d'imagerie préopératoire donc on va s'appuyer sur un bone morphing et vous voyez ici la vue opératoire avec la troclée qui est enregistrée grâce au palpeur et on va donc avoir une notion des surfaces du volume qui représente cette troclée mais tout ça est un modèle donc vous voyez un peu il y aura une petite vidéo après la préparation de l'os qui est faite avec une fraise en s'appuyant sur ce modèle 3D qu'on a à créer et puis le positionnement final qui ressemble évidemment avec ce que vient de vous montrer la rotule rien de spécifique je ne reviens pas sur le positionnement médial et l'intérêt et de la pathélectomie externe et puis voilà l'implant final en place donc la vidéo part donc voilà ça c'est un patient une patiente où on avait fait les deux côtés en même temps vous voyez la situation est quand même assez sévère avec une instabilité ancienne une dysplasie et une course anormale de la troclée donc ça va être un cas qui va être facile pour la vidéo puisqu'on a fait une ostéotomie de la tuberosité tidale pour corriger ensuite le positionnement de la rotule mais ça n'est pas spécifique de la chirurgie robotique le principe donc c'est ce que je viens de vous montrer on va avoir donc une acquisition de la surface de la troclée et également de certains points d'intérêt alors comme toujours il faut acquérir les épicondyles mais ça garde toujours un petit peu cette imprécision de la palpation Franck vous a parlé de l'axe transépicondylien et de la difficulté que ça peut avoir parfois de le repérer surtout qu'ici il n'y a pas d'imagerie avant ce qui différencie du système que je vais vous montrer après et puis donc on fait un enregistrement de la surface articulaire encore une fois ici il y a une ostéotomie de la tuberosité pour des raisons de course rotulienne anormale et on va enregistrer donc la troclée on a essayé de représenter un peu où était la troclée native et puis surtout vous voyez sur l'écran apparaître la troclée qui progressivement se crée alors il faut savoir que c'est un peu la limite de ces systèmes c'est que en fait le système fait une fusion entre une banque de données qu'il a à disposition qui s'appuie pour le coup sur une base de scanner sur un certain nombre de patients et il essaye de faire une fusion entre les points qu'on enregistre et puis toute cette base de données anatomique et on comprend que sur une sur une troclée dysplasique forcément il peut y avoir quand même des difficultés à retrouver un modèle très concordant donc on voit qu'il faut quand même prendre pas mal de points par rapport à une prothèse unicompartimentale il faut quand même prendre un certain nombre de points mais ensuite ça a l'intérêt comme un peu sur les prothèses unicompartimentales de créer une vision comme si vous aviez fait un scanner on voit cette vision en coupe en haut à droite on voit qu'on peut jouer avec tout le positionnement qu'on veut de l'implant et ça vous donne une vision en 3D de la coupe qui va être faite de où vous allez pouvoir positionner votre implant trocléen et ensuite c'est vous qui pilotez le système comme d'habitude n'impose rien mais on peut essayer de recréer tous les paramètres que Franck vient de vous expliquer donc vous pouvez mettre un peu de rotation latéraliser un peu l'implant éviter de le mettre en superstructure donc de l'enfoncer un petit peu vous pouvez tout faire alors après on aime bien quand même vérifier la taille de l'implant il faut savoir que l'implant qui est utilisé avec ce robot là on peut décider à la fin c'est à dire que les coupes sont les mêmes et les plots sont aussi les mêmes et on peut ensuite décider de mettre la taille donc on vérifie au début mais après ça laisse une option et puis ensuite il y a la fraise et c'est pour ça que je trouve que la prothèse fémoropathé est une bonne indication de robotique parce qu'on utilise le même instrument on utilise une fraise et ça va très vite parce qu'il y a très peu d'os finalement à enlever le cartilage résiduel aussi et c'est une chirurgie qui va prendre vraiment quelques minutes pour préparer l'os sans que donc ça ne va pas vraiment rallonger la chirurgie ce qui peut être parfois différent d'autres chirurgies robotiques et on voit ici la fraise qui sort toute seule alors pour ceux qui ne connaissent pas ce système là c'est un système où la fraise est pilotée en fait par le système de robotique donc elle rentre ou elle sort selon qu'on se situe dans une zone où il faut enlever l'os ou pas donc ce n'est pas le chirurgien qui décide que la fraise rentre ou sort elle est pilotée par le système et on voit progressivement le cartilage et donc les différentes surfaces se faire et c'est assez étonnant de voir justement comment on peut décider de finir exactement aligné avec le cartilage résiduel notamment au niveau du condyle externe comme Franck vous l'a précisé et a montré l'importance précédemment donc on voit ici que ça effectivement ça s'aligne parfaitement et ensuite on va simplement préparer ça c'est la préparation de la rotule et puis on va cimenter de façon assez habituelle encore une fois l'ostéotomie de la tuberosité tibiale n'est pas classique c'était spécifique pour cette patiente qui avait une dysmorphie quand même assez marquée mais ça permettait de voir quand même assez bien les différentes étapes donc ça c'est une première façon on va dire de considérer la robotique et je trouve que ce qui manque un peu sur le système qu'on vient de voir c'est qu'on s'appuie quand même sur l'enregistrement des points et comme je vous l'ai dit on est sur une troclé qui est quand même assez dysplasique et l'intérêt d'avoir une imagerie scanner préopératoire permet d'anticiper ce qu'on veut faire alors le suivant hop là voilà ça c'est en utilisant le scanner donc bon le bilan radio rien de spécial le planning vous voyez ça s'apparente quand même assez à ce qu'on vient de voir sauf que ici c'est sur un scanner du patient donc vous faites ça avant vous définissez avant ce que vous voulez faire et puis vous allez ensuite enregistrer les zones cartilagineuses pour vérifier qu'on est parfaitement en ligne et Franck vous a rapporté que c'était important notamment au niveau du condyle latéral ensuite on peut jouer sur les différentes tailles sur le positionnement vous voyez que moi j'aime vraiment pas être en superstructure devant j'hésite pas à noter ici un petit peu et puis ensuite on essaye de mettre la troclée effectivement là où on souhaite l'intérêt c'est qu'on peut apprendre un certain nombre de points de contrôle comme ça pour voir au niveau cartilagineux qu'on est bien bien en ligne et qu'il n'y aura pas de décroché et puis ensuite voilà comment ça s'organise vous voyez ici au bloc opératoire le système et l'écran où encore une fois on valide le positionnement et puis ensuite donc on peut jouer un peu avec les différents paramètres et puis ensuite on va aller sur la phase de préparation pour le coup c'est très rapide puisqu'on a déjà décidé avant ce que on souhaitait faire donc ça c'est toutes les phases de vérification montrer qu'on peut décaler un peu comme on veut le positionner et ensuite voilà on est sur une exposition qui ressemble à ce qu'on vient de discuter ça ne change pas évidemment et puis ensuite voilà la préparation osseuse on est toujours avec une fraise donc ça reste dans le même principe mais encore une fois avec une préparation qui va être assez rapide il n'y a pas beaucoup de cartilage à enlever pas beaucoup d'os et on va on voit finalement que la zone d'os qui va être enlevée va correspondre assez facilement parfaitement à l'implant qu'on va mettre en place alors vous voyez ici le système de bras robotique donc c'est différent de celui que je vous ai montré avant il n'y a pas de fraise qui rentre ou qui sort ici c'est le bras qui tient et qui met en position pour faire correspondre à l'implant qu'on veut positionner donc on joue en 3D et on voit progressivement l'os qu'on enlève l'os qui reste à enlever on va aussi pouvoir réaliser la préparation des plots donc tout est fait avec le système et ensuite on va pouvoir faire les essais donc c'est les deux grosses différences c'est qu'il y a un scanner préopératoire ce qui à mon avis est un bénéfice quand même vraiment significatif et l'autre c'est qu'il n'y a pas de fraise qui rentre ou qui sort mais c'est un bras robotique qui vous amène en position et ensuite vous décidez d'actionner ou pas la fraise après vous voyez les zones osseuses la préparation la rotule ça c'est une vision une vision du bras donc il y a une irrigation en permanence vous voyez qu'il n'y a pas d'aide particulière on peut l'utiliser assez facilement même si le bras en lui-même est évidemment assez encombrant pour avoir la stabilité bon les tests sont classiques puis vous voyez ici le positionnement il y a toujours un petit peu cette position comme vous a dit Franck un petit peu en valgus pour essayer d'adapter d'accommoder la course rotulienne mais c'est encore une fois deux techniques deux outils qui sont une aide mais ça n'empêche pas d'être bien conscient de toutes les règles que Franck vous a rapportées encore une fois il ne faut pas penser que le robot va réfléchir à notre place mais il nous donne un modèle 3D sur lequel on peut réfléchir ce qui est je pense intéressant notamment pour l'éducation et l'enseignement des plus jeunes voilà je vous remercie merci Sébastien bravo effectivement comme tu le dis visiblement le gros intérêt de la robotique c'est la réflexion que ça amène en amont de la chirurgie et autour de la chirurgie pour mieux planifier et mieux réfléchir à la façon dont on va réaliser notre intervention et moins réfléchir quand on est sur le patient maintenant qu'on a eu deux superbes communications sur la technique David tu vas nous présenter un peu les résultats quels résultats on doit annoncer à nos patients et quels sont les échecs à en attendre et comment éventuellement les gérer à toi donc vous avez eu une overview intéressante cette arthrose fémoropatélaire isolée on peut discuter une prothèse totale ou partielle alors la partielle c'est toujours moins invasif récupération plus rapide meilleur résultat fonctionnel c'est ce qu'on dit un peu toujours vous avez vu les différents types de prothèses et il se dessine quand même que les prothèses anatomiques à coupe sont plutôt meilleures et puis on va voir qu'il y a souvent il peut y avoir des échecs précoces et des échecs tardifs alors il faut regarder la littérature pour éviter les écueils et cette prothèse fémoropatélaire oui c'est une option discutable et vu le nombre de gens qui font des prothèses fémoropataires on peut le dire c'est rare c'est spécifique c'est particulier mais surtout ça intervient sur une arthrose très spéciale et tout à fait particulière c'est pas une arthrose classique la technique est importante vous l'avez vu avec Franck et Sébastien alors les courbes de survie à 5 ans quand on lit les articles donc souvent des promoteurs quand même il faut le dire à 5 ans à 10 ans c'est plutôt bon 96% 84% à 88% mais si vous regardez les registres notamment le registre australien on va voir que les résultats sont un peu moins enthousiasmants que les articles classiques le taux de satisfaction lui il est plutôt bien 80-86% de bons et d'excellents résultats et on a même une étude avec un recul de 17 ans qui donnait sur une population de 56 patients quand même des résultats particulièrement bons c'était avec une vieille prothèse pourtant c'était la prothèse Richard la fonction oui bonne amélioration au niveau de la douleur de la marche des escaliers vous voyez on monte quand même le niveau un peu plus important néanmoins les escaliers c'est pas c'est pas là où c'est le meilleur et c'est un peu comme dans les prothèses totales c'est l'élément spécifique de la fémoropathellaire et quand même on reste amélioré mais pas tout à fait parfait la position à genoux est évidemment possible mais d'une façon assez rare 28% mais c'est déjà pas mal en revanche la mobilité est conservée c'est peut-être ça un des éléments qui va différencier par rapport aux prothèses totales le taux de révision par contre là il est quand même conséquent 14 à 25% à 10 ans et on va finir par avoir quand on regarde ces résultats à peu près 20% qui finissent en prothèse totale de genoux surtout par la globalisation de l'arthrose alors ces facteurs qui influencent le résultat c'est quoi c'est tout d'abord la dysplasie de la trochlée et la dysplasie de la trochlée si elle est présente et bien on va se rendre compte qu'on a des résultats bien meilleurs si vous n'avez pas de dysplasie de trochlée vous faites une prothèse sur quelqu'un qui n'a pas d'antécédent fémoropathellaire et bien vos résultats risquent d'être un tout petit peu moins performants donc les facteurs de bons pronostics sont incontestablement une arthrose évoluée stade 4 en utilisant la classification d'Iwano pas de déviation axiale c'est à dire en tout cas inférieure à 5 degrés une mobilité préopératoire conservée on a montré quand même que c'était mieux si on faisait ces protèges chez des gens chez des gens jeunes que des gens très âgés parce que la globalisation de l'arthrose est plus importante chez les patients âgés et chez des gens qui sont actifs et qui ont un BMI pas trop élevé c'est exactement ça qu'il faut avoir dans son palier donc le meilleur patient c'est qui ? c'est l'arthrose fémoropatélaire stade 4 une histoire de luxation de rotule des anomalies anatomiques à la radio c'est à dire une dysplasie de troclé une bascule patellaire un volumineux ostéophyte à la partie externe et donc c'est ça c'est celui qui a une dysplasie de troclé majeure ici avec une proéminence et plus de cartilage os sur os les échecs maintenant les échecs ils sont quand même marqués et ils peuvent être importants l'arthrose fémorotibiale c'est à dire c'est l'évolution progressive vers l'arthrose globale c'est à dire que c'était peut-être une arthrose du genou qui commençait par la rotule et c'est en ça que le fait d'identifier des anomalies anatomiques est fondamental parce que s'il y a des anomalies anatomiques on sait pourquoi il y a une arthrose fémoropatélaire alors que s'il n'y en a pas et bien finalement on ne sait pas vraiment si c'est le début d'une arthrose globale ou pas donc ça c'est un élément vraiment important et puis ensuite on va avoir des échecs parce que le type d'implant n'était peut-être pas le mieux adapté et on voit que les prothèses de resurfaçage on-lay sont probablement un peu moins bien que les in-lay que le dessin prothétique est important à regarder parce que parfois on a des prothèses qui ne sont pas toujours très bien faites dans les fautes techniques ça va être le défaut de résection antérieure par exemple on va garder une proéminence ça va être le défaut de coupe de la rotule qui va être coupée d'une façon asymétrique mais ça c'est de la technique pure et puis l'orientation de la troclée ou le surdimensionnement comme on a dans les prothèses totales du jeûne donc quand on regarde la littérature les prothèses à coupe ou les prothèses à coupe et bien quand même l'intérêt d'une prothèse à coupe c'est quoi ? c'est qu'on va pouvoir réorienter la troclée on va pouvoir faire un réalignement proximal et éviter de faire une ostotomie de la tuberosité tibiale antérieure et c'est surtout qu'on supprime totalement la dysplasie de la troclée qui est la cause de l'arthrose fémoropatélaire c'est une trocléoplastie dite métallique quand on prend une prothèse on-lay et bien on n'a pas de coupe on ne peut pas changer la position de la troclée on a donc un positionnement dit anatomique mais si l'anatomie est mauvaise et qu'on reproduit une anatomie mauvaise et bien on n'a pas de bons résultats on ne change pas la forme de la troclée et puis la forme des prothèses elle est importante on avait regardé ça sur les prothèses du marché de l'époque et on se rendait compte quand même qu'il y avait certaines prothèses qui restaient dysplasiques c'est à dire mal creusées comme dans les prothèses totales d'ailleurs donc ça c'est quelque chose auquel il faut porter une attention particulière donc le composant fémoral par exemple et bien là on voit que la prothèse elle descend trop bas et ça fait un conflit avec le ligament croisé antérieur alors le chirurgien qui voit ça il dit ben mince je vais la remonter et il va faire un horrible notching antérieur donc il va compenser par une technique chirurgicale un peu hasardeuse un défaut de forme de prothèse le débord antérieur dans les prothèses de resurfaçage il peut être assez classique puisqu'on ne change pas la forme de la troclée et si vous avez une dysplasie de haut grade avec une proéminence et c'est le principal des arthrosphémoropatélaires et bien vous garderez cette proéminence et vous garderez toujours cet effet maqué anti-maqué je veux dire et donc des douleurs antérieures et puis si vous faites une prothèse à coupe mais que vous prenez les mauvais repères et bien vous aurez une jolie prothèse à coupe mais avec une prothèse qui aura une espèce de proéminence désagréable comme on voit dans les instabilités patellaires donc attention à cette dysplasie de haut grade vous avez vu avec Guillaume qu'elle est présente dans 78% des cas des arthrosphémoropatélaires isolées c'est donc un élément fondamental à prendre en compte et puis l'orientation valgus varus comme en parlait Franck très important parce que ça c'est l'élément numéro un pour avoir des subluxations et des maltracking une mauvaise cinématique fémoropatélaire moi j'aime bien utiliser l'orientation et prendre l'axe anatomique du fémur pour calculer le positionnement de ma gorge de la troclée et donc je vous recommande d'avoir une imagerie en coupe préopératoire que ce soit scanner ou IRM de positionner la gorge native donc vous savez exactement ce que vous avez et puis de la marquer sur la corticale antérieure comme ça vous saurez exactement de combien vous faites un réalignement proximal ou non enfin les complications précoces elles sont les douleurs antérieures on l'a vu les troubles de la cinématique l'instabilité patellaire parce qu'une prothèse fémoropatélaire c'est comme une instabilité patellaire objective il faut la traiter de la même façon gérer la troclée de la même façon mais aussi gérer l'alignement de la même façon et évidemment le bouton patellaire c'est important donc cette rotule elle est souvent dysplasique souvent un Viberg 3 donc petite pas bien épaisse peut-être mal vascularisée et donc on risque des fractures on peut aussi avoir un défaut d'orientation de la coupe alors là on a directement une mauvaise cinématique et un échec ou une surépaisseur de la patella et puis enfin les ostéophytes qui peuvent entraîner des douleurs des blocages et là je dis je pense qu'il faut absolument faire une patelectomie verticale externe systématiquement associée à la prothèse donc ce sont ces gestes associés qui sont importants aussi dans la technique et pour la gestion des échecs et des mauvais résultats la patelectomie verticale externe définitivement je pense que c'est important de le faire et puis la modification ou le réalignement par un réalignement plus exactement proximal donc cette évaluation comme l'a dit Franck il faut la quantifier le scanner c'est important ou l'IRM peu importe mais il faut avoir une imagerie en coupe pour programmer et faire le planning de votre chirurgie comme vous faites un planning quand vous faites une instabilité patellaire donc le meilleur résultat qu'on avait dans le symposium de 2003 c'était soit les prothèses de resurfaçage où on n'avait pas modifié le positionnement de la troclée mais on avait fait et c'était toujours associé à une ostotomie de la tuberosité tibiale antérieure ou alors les prothèses à coupe où là il n'y avait pas eu de TTA mais il y avait eu un réalignement proximal enfin vous avez le cortège des complications des prothèses et autres chirurgies du genou avec les syndromes malgaux neurodystrophiques catastrophiques les raideurs les infections les hémarthroses etc. 16% quand même quand on regarde l'ensemble de la littérature et enfin les complications tardives ce sont celles des prothèses c'est-à-dire l'usure le décèlement aseptique et puis l'évolution vers une arthrose globale c'est effectivement c'est marqué en revanche les fractures d'implant les instabilités pâtellaires deviennent très faibles à ce temps-là alors le message qu'il faut retenir ce sont que ça donne quand même de bons résultats donc il y a des bonnes indications pour les prothèses fémoropatellaires qu'il y a des complications précoces spécifiques qui sont incontestablement liées à la technique chirurgicale et à une mauvaise indication le dessin de votre prothèse est important donc connaissez le dessin de ce que vous utilisez et prenez la bonne prothèse bien creusée bien congruente les gestes associés très important c'est-à-dire la pathélectomie verticale externe vraiment je dis qu'il faut faire ça d'une façon systématique et nous dans notre série on avait montré également qu'avec des bonnes indications parce que on avait que des bonnes indications ici à Lyon et bien on avait quand même des échecs et ces échecs ils étaient principalement chez les gens âgés où quelque part le patient évoluait progressivement vers une arthrose globale voilà le message et vous avez compris qu'il y avait deux éléments très très importants cette année en 2022 c'est l'esca et la patella merci bravo David superbe présentation on a beaucoup de questions sur le sur le chat et notamment il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les indications et sur le candidat idéal puisque vous l'avez tous montré la sélection du candidat le choix de la bonne indication opératoire est déterminante dans le résultat on va demander à Franck tu peux nous donner l'indication idéale de la prothèse fémoropatélaire pour des gens qui comme moi ont peur de se lancer dans cette chirurgie et pour une première chirurgie quel serait pour toi le candidat idéal comment tu le choisirais par exemple Samir qui dit est-ce qu'on peut poser une prothèse fémoropatélaire chez une patiente qui a 35 ans qui a une arthrose fémoropatélaire de stade 4 qui est normaux axés avec un IMC inférieur à 25 et d'autres compartiments indemnes est-ce que tu valides l'indication ou est-ce que tu tu aurais aimé avoir d'autres d'autres éléments donc trois éléments importants l'indication la technique le type de prothèse l'indication le patient idéal c'est le stade 4 Guillaume nous a dit 58 ans donc un patient autour de 60 ans avec un petit poids normaux axés Samir pose une question très intéressante et si ce patient a 35 ans et qu'il a un poids normal qu'il est normaux axés qu'il n'y a pas d'arthropathie fémorotibiale et qu'il pince à partir du moment où c'est bonne tout bonne de toute façon il n'y a que la prothèse qui peut marcher donc tu peux tenter à 35 ans une chirurgie conservatrice une ostéotomie TTA avec une patelectomie verticale latérale mais ça c'est réservé vraiment à l'arthrose très latérale avec un point douloureux sur le bord latéral de la patella et dans ce cas une patelectomie verticale latérale peut suffire peut suffire sinon on peut mettre en place une prothèse fémoropatélaire à 35 ans même si c'est pas du tout l'âge retenu mais à partir du moment où t'es bonne tout bonne t'as pas d'autre solution que la prothèse donc c'est peut-être mieux de mettre une fémoropatélaire que de mettre une totale c'est vraiment une histoire de chasse parce que le cas le plus fréquent le STAT 4 c'est 58 60 ans avec un petit poids normaux axés et puis un traitement médical qui a échoué et dans ce cas là c'est certainement la meilleure indication et le critère d'âge vas-y David tu parles de ce patient que tu montres non non c'est Samir qui posait qui posait la question c'est dans le chat c'est dans le chat d'accord d'accord qui avait un cas visiblement Franck visiblement tu as une expérience différente des patients âgés oui alors on parle bien du vieillard le vieillard c'est le patient de plus 75 ans et dans la petite série que j'ai 78 ans d'âge moyen qui a tous les autres critères de l'indication c'est à dire qu'il n'a pas d'arthrose fémorotibiale il n'y a pas de raison qu'il en développe une il a une longue histoire d'instabilité avec des blocages peut-être déluxation dans l'enfance il dit qu'il faisait des entorses enfin on sait bien que c'était la rotule et ce patient là il n'a pas de raison de développer une fois qu'on aura mis la prothèse fémoropatélaire une arthrose fémorotibiale et donc ça donne d'excellents résultats et très souvent et un patient sur deux dans ma série ils ont eu une fémoropathe double bilatérale à 15 jours d'intervalle on pourrait presque les faire dans le même temps parce que c'est pas une chirurgie qui s'aide beaucoup ils ont une récupération assez rapide quand on retire les drains on les met debout et puis ils récupèrent assez rapidement et en fait on les fait pas dans le même temps pour des raisons financières parce qu'on n'est pas payé donc il faut quand même pas exagérer donc on les fait à 15 jours mais à mon sens il y a une vraie indication chez le vieillard le vieillard plus de 78 ans qui n'a absolument pas de souffrance fémorotibiale avec le genou normaux axés etc un ligament en place pas de lésion meniscale au pire un menisque dégénératif non symptomatique et à ce prix il me semble que c'est une bonne indication et qui doit être creusé moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que nous dans la série qu'on avait où sincèrement on a été super strict sur tous les critères dysplasie antécédents etc et bien les les petits échecs qu'on a eu c'est que que des que des vieillards plus de 75 ans qui ont dégradé leurs genoux et qui n'ont franchement pas été améliorés et qui ont été repris par PTG donc quand tu dis dégradé quand tu dis dégradé c'est à dire ils ont fait une arthrose fémorotibiale oui ils ont fait une arthrose fémorotibiale et ils ont globalement toujours eu un peu des douleurs enfin ça a été un échec précoce ça a été deux échecs précoces alors est-ce qu'on est-ce qu'on peut Jean-Marie discuter de ces échecs dans la puque dans l'unique compartimentale fémorotibiale interne ou externe on entend pas mal de gens qui disent c'est une prothèse qui marche pas il faut la reprendre par une totale en fait dès que l'uni n'est pas parfaite et je fais une extension pour toutes les prothèses partielles et donc la fémoropatélaire on a tendance trop souvent à dire la prothèse unie ou la prothèse fémoropatélaire ne marche pas et donc il faut la reprendre par une totale mais si on reprenait toutes les prothèses totales qui marchent pas par des totales on réopérerait tout le monde simplement c'est pas parce qu'on a mis une unique on doit forcément avoir un genou oublié la récupération est sûrement plus facile la récupération est sûrement plus rapide mais c'est pas pour ça qu'on aura un genou oublié et il faut peut-être avec ces prothèses partielles et je parle de la fémoropatélaire et de l'unicompartimentale fémorotibiale accepter que le genou ne soit pas parfait et qu'on ait un genou qui soit satisfaisant mais qui ne soit pas oublié dès lors on pourra considérer que ces prothèses partielles apportent un bénéfice portent un bénéfice et ne pas dire ça marche pas il faut la reprendre par une totale j'anime ici un débat parce que trop souvent on entend des gens dire j'en pose pas parce que ça marche pas il faut les reprendre mais il faut accepter aussi que le résultat ne soit pas parfait mais apporte un bénéfice au patient qu'est-ce que vous en pensez ? Sébastien moi j'ai trouvé ta réflexion Franck qui avait beaucoup de sens et pourtant j'ai la même attitude que David mais je sais que pour les prothèses unicompartimentales par exemple chez quelqu'un de très âgé je vais plus aller vers une prothèse partielle en me disant je vais prendre moins de risques pour le patient et même si le résultat effectivement n'est pas à 100% je n'aurai pas les complications potentielles d'une PTG et du coup quand je t'entends dire ça pour la prothèse fémoropathélaire j'ai envie de me laisser convaincre je trouve que c'est pertinent et en même temps David il avance des arguments qui sont objectifs sur une série et du coup j'écoute aussi mais je pense que le débat il est vraiment pertinent et c'est deux approches en fait entre se dire on fait une opération qui est définitive et si elle se passe bien on a bien fait et de se dire si j'ai une complication je vais me dire j'aurais peut-être plutôt dû faire une prothèse fémoropathélaire ou j'aurais peut-être pas eu cette complication hématome tu sais des suites ou infections ou que sais-je et donc c'est un vrai débat je pense que c'est un vrai débat l'arthrose fémoropathélaire c'est pas l'arthrose fémoropathélaire et l'uni interne ou externe chez le vieillard à mon avis elle est tout à fait justifiée comme tu le dis la fémoropathélaire c'est pas du tout enfin moi je le considère totalement différemment et c'est pour ça que la prothèse unie chez le vieillard moi ça me pose pas un souci la fémoropathélaire moi j'en ai une très mauvaise expérience en fait alors pour animer le débat tu passes par voie interne je passe par voie externe or on sait que l'évolution d'un joueur arthrosique dégénératif se fait prioritairement sur le compartiment interne parce que la marche 4-5ème de la marche c'est sur le compartiment interne en varus et donc est-ce que le fait d'avoir utilisé une voie interne n'est pas une fragilisation du compartiment fémoropathélaire interne ? moi je t'ai dit non d'accord d'accord mais justement je te parle de ça parce que je n'utilise que des voies externes oui mais je pense pas que la voie d'abord puisse avoir une influence là-dessus je pense qu'on n'arrivera pas à vous réconcilier ce soir sur l'indication sur l'âge mais peut-être on peut avancer en septembre on pourra venir à Lyon pour les journées exactement mais on peut avancer sur le bilan alors vous nous avez tous dit que deux éléments étaient essentiels bien entendu les radiographies standards et le scanner pour analyser la morphologie et est-ce que pour vous il y a une place en routine pour d'autres examens une IRM un arthroscanner pour pouvoir analyser plus finement les autres compartiments ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester un peu à la marge Sébastien moi je rejoins Franck sur l'intérêt du scanner pour les repères osseux par contre l'arthroscanner c'est vrai que c'est un examen que j'aime bien dans la chirurgie partielle en général mais qui est invasif on fait une infiltration enfin on injecte un produit donc je ne le mettrai pas systématiquement un bon bilan radio déjà donne beaucoup d'infos plus un examen clinique donc voilà le scanner plus dans le planification du geste opératoire mais pour la prise de décision je trouve qu'un bon bilan radio et un bon examen clinique pour moi suffit complètement d'accord les patients viennent souvent avec une IRM est-ce que l'existence d'une lésion méniscale ou une petite lésion chondrale focale qui n'est pas symptomatique est-ce que ça vous exclut d'emblée l'indication de prothèses fémoropatélaires ou est-ce que vous y allez quand même David ? Non moi ça n'exclut rien du tout parce que le critère numéro 1 sont les anomalies fémoropatélaires et s'il n'y a pas d'anomalies fémoropatélaires je ne fais jamais une prothèse fémoropatélaire et donc si j'ai une grosse dysphasie des antécédents de luxation une histoire fémoropatélaire et que j'ai une désion méniscale ou des petites modifications cartilagineuses je proposerai une prothèse fémoropatélaire quand même Très bien Sébastien nous a quitté il est à Chicago il y a eu matière à débat on a vu que Sébastien faisait des voies internes Franck tu fais une voie externe Guillaume sur la technique chirurgicale est-ce que tu as une place préférentielle d'une ou de l'autre des voies d'abord c'est quelque chose que tu adaptes en fonction de la bascule par exemple est-ce que tu fais des gestes associés est-ce qu'il y a une place pour toi à faire vous avez parlé de transposition de TTA est-ce que le MPFL par exemple a une place est-ce qu'il y a une place pour les gestes osseux les gestes ligamentaires sur les parties molles chez les gens qui ont eu une instabilité de rotule alors déjà pour la voie d'abord je fais une voie médiale mid-vastus pour préserver un maximum de vastes médiales comme pour les PTG c'est déjà je pense qu'il faut choisir la voie avec laquelle on a l'habitude si on fait beaucoup de prothèses de genoux par voie médiale je pense que ce n'est pas du tout un problème pour réaliser une prothèse fémoropaténaire la preuve c'est ce que fait David dans tous les cas et moi j'ai suivi également cela et je n'ai pas eu de difficultés il faut être à l'aise pour réaliser la prothèse par contre il faut effectivement réaliser un geste associé dans tous les cas qui est la pathélectomie verticale externe la TTA elle est finalement très très rare dans les patients qu'on opère avec les prothèses à coupe puisqu'on fait un recentrage proximal donc c'est vraiment en dernier recours un peu comme le cas que j'ai montré avec une subluxation une luxation permanente de rotule où là tu vois tu regardes en paire opérateur une fois que tu as mis ta prothèse fémoropatélaire décès et si tu as toujours une rotule basculée en latéral il faut la traiter vraiment comme une luxation et donc on n'a pas le choix que de médialiser la tuberosité pour vraiment la recentrer et de faire une grande libération latérale dans ces cas là effectivement il faut faire une libération latérale pour recentrer la rotule pourquoi tu ne passes pas par voie externe alors ? en fait c'est difficilement prévisible quand même donc la plupart du temps le fait d'enlever la dysplasie trop clé comme sur une prothèse totale de genou et de faire la pathélectomie verticale externe on va avoir une rotule très bien centrée on va dire 9 fois sur 10 et c'est vraiment dans des cas exceptionnels où en paire opératoire on va effectivement voir qu'il faut réaliser une libération externe donc finalement ce n'est pas très prévisible dans ces cas là et je ne réalise pas de voie externe chez ces patients d'emblée puisque finalement c'est très rare dans mon expérience de réaliser ces libérations externes associées ok toujours sur la partie technique vous avez dit que le positionnement de l'implant est essentiel vous n'avez pas parlé du sizing de la taille de l'implant est-ce qu'il y a des critères à respecter de taille d'implant de débord d'implant il faut mettre l'implant le plus petit possible le plus couvrant possible David ? moi je dirais que l'élément discriminant c'est la congruence troclée condyle médiale et latérale c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de enfin il faut qu'il y ait une continuité entre le condyle et la troclée et donc on se rend compte enfin en tout cas moi je trouve que j'ai toujours tendance à mettre des petits carters fémoraux et dans on a une prothèse où on a 4 tailles je pense que je mets 1 ou 2 dans 99% des cas donc c'est ça après qu'elle soit couvrante ou pas comme dans les prothèses de genoux moins on déborde mieux on est et je ne vais pas essayer d'être couvrant surtout que là si je peux me permettre un commentaire on n'a pas vraiment de risque de décèlement de l'implant troclé 1 donc on n'a pas besoin d'une couverture énorme et un appui osseux énorme donc je pense que pour la troclée effectivement il n'y a pas besoin d'être trop couvrant oui tout à fait on a la chance en plus avec les prothèses de 3ème génération d'avoir 2 ou 3 tailles de plus il faut au moins 4 tailles idéalement 5 pour pouvoir s'adapter à la bonne taille et je complète ce que dit David il vaut mieux toujours rester en dessous pour ne pas déborder et être à ras de la corticale fémorale latérale et puis rester en dedans de l'angle condilien médial mais c'est surtout c'est surtout la jonction du compartiment latéral qui compte parfait merci alors moi quelle suite opératoire vous proposez pour une prothèse fémoropatélaire est-ce que vous immobilisez vos patients est-ce que vous les déplacez avec des béquilles combien de temps vous les gardez en hospitalisation et surtout quels résultats vous leur annoncez en termes de reprise d'activité comment vous managez ça Guillaume alors moi déjà pas d'attel puisqu'on veut tout de suite mobiliser excepté s'il y a un geste associé sur la tuberosité type à l'antérieur auquel cas on veut préserver la consolidation avant toute cette tuberosité donc on va utiliser une attel pendant un mois mais voilà sinon pas d'attel l'idée c'est des suites de prothèses de genoux type UNI ou prothèse totale donc CAN voilà pendant un mois pour soulager un peu les appuis mais appuis complet et ta question c'était sur ta dernière question c'était sur les résultats on leur annonçait quel délai ils peuvent prendre le travail personnellement je dis que c'est pour moi c'est plus long qu'une UNI ça c'est sûr puisque toutes les chirurgies de rotule sont quand même globalement plus longues dans les suites donc je ne vais pas leur annoncer des suites merveilleuses donc je dirais plutôt des suites assez longues comme une prothèse totale de genoux et en prenant bien en compte les syndromes douloureux rotulien toute cette sensibilité rotulienne qui est assez importante chez ces patients les mêmes suites que Guillaume appui immédiat des cannes à moi une kiné en libéral ils sortent à J3 je les draine tous tout le temps j'enlève le drain à J2 et puis ils rentrent à la maison ils font leur kiné en ville par contre je ne leur annonce pas une suite fémoropatélaire dans mon expérience ils récupèrent presque aussi vite qu'une UNI bien plus rapidement qu'une TRI et je les revois toujours à un mois et à un mois ils marchent sans cannes avec une flexion à 0-120 puisque une des particularités de la prothèse fémoropatélaire c'est qu'ils récupèrent très vite la mobilité puisqu'ils avaient une très bonne mobilité préopératoire ce qui est la spécificité de l'arthrose fémoropatélaire même évoluée donc les suites simples kiné 3 mois contrôle à 1 mois 3 mois je leur annonce qu'ils vont avoir un genou qui ne fait pas mal mais qui va gonfler peut-être et peut-être longtemps et peut-être pendant des années de façon ponctuelle mais qui n'auront pas mal qui n'auront pas le droit de se mettre à genoux qui seront gênés dans les accroupissements qui seront gênés dans les escaliers David l'a dit tout à l'heure mais ça il faut leur dire ils n'auront pas un genou fort dans les escaliers ils auront un genou éventuellement un peu douloureux dans les escaliers mais pour la marche sur terrain plat ils seront très bien ils conduiront leur voiture ils ne seront pas gênés ils feront du vélo facilement David dernière question parce que je pense qu'on va devoir clôturer tu vas me mettre une prothèse fémoropatélaire je te dis dans combien de temps est-ce que je vais avoir une prothèse totale elle va durer combien de temps ma prothèse alors je vais te répondre comme si je te faisais une prothèse unicompartimentale interne ou externe je te dirais que c'est une indication très spécifique et donc cette prothèse est faite pour la vie et il n'y a c'est pas une pré-prothèse c'est une prothèse pour la vie parce que c'est une bonne indication bien ciblée merci Guillaume il est 20h c'est une je pense peut-être que Franck tu veux dire un dernier mot pour clôturer et donner ton dernier mot dire que l'indication est primordiale si on est systématique on trouve la bonne indication deuxièmement il faut se lancer la technique n'est pas difficile à partir du moment où vous avez un bon ancillaire je ne fais pas de pub pour Zimmer mais c'est la prothèse que je connais le mieux et on est fort que ce qu'on connait bien et c'est un ancillaire qui est assez facile pour mettre la prothèse et si on suit bien la technique il n'y a pas de raison de faire des erreurs et on va jusqu'au bout d'une prothèse bien posée et ensuite vous avez deux trois autres bonnes prothèses donc il n'y a pas de raison de se tromper il faut vous faire aider pour les premières et puis après vous verrez que vous prendrez vite confiance et tous ceux qui sont venus m'aider qui sont des gens qui connaissent le genou ils y passent après assez facilement mais il ne faut pas se mettre à mettre une prothèse fémoropatélaire si on n'a pas l'habitude de la prothèse de genou en général parce qu'il faut bien connaître le genou quand même donc voilà il faut vous faire aider mais franchement ça sert beaucoup c'est une petite indication c'est 2% 3% maximum des indications de prothèse de genou pas plus mais vraiment ça rend bien service donc je vous invite à vous y intéresser c'est passionnant merci Franck un grand merci à tout le monde merci Jean-Marie pour ta modération merci Franck d'avoir participé à ce webinaire tu seras au prochain journée du genou merci David avec plaisir c'était fabuleux et donc je vous invite au prochain webinaire la patella numéro 4 jeudi 19 mai 19h20h30 le thème c'est la patella dans la prothèse totale de genou les deux prochains webinaires auront ce thème et on va accueillir Charles Rivière qui est un VIP aussi des prochaines journées qui va nous parler de l'alignement et de sa relation de ce qu'il va apporter sur la féméropatellaire donc merci à tous et bonne soirée tout le monde bonsoir merci ciao bonne soirée à tous